Bonjour à tous ou re-bonjour à tous pour ce webinaire de Karen Pelloual sur l'Ishimoku. Nous sommes en début de semaine et c'est parfait puisqu'on a choisi un lundi où les marchés étaient fériés pour que Karen puisse faire ce webinaire. Nous sommes lundi 27 mai. On a comme invité, comme guest, Karen Pelloual, spécialiste de l'Ishimoku. Karen qui vous écrit régulièrement des analyses et des alertes sur le site d'IDFX. Karen avec qui on travaille pour faire des formations Ishimoku. Avant de lui laisser la parole, d'ici quelques instants, je voulais clarifier quelques détails avec vous. Premièrement, aujourd'hui, Karen fait un webinaire. Elle va vous montrer quelles configurations elle aime bien et pourquoi. Ensuite, elle va vous répondre à vos questions sur l'Ishimoku. Pour ceux qui aiment bien Ishimoku, qui seraient en passe d'ouvrir un compte ou de se lancer en réel avec FXCM, sachez que Karen fait une formation à Paris, non pas ce vendredi, mais le suivant, formation qui vous est entièrement remboursée par FXCM. Donc si vous devenez client, vous rajoutez 2000 euros sur votre compte. Et puis, n'embêtez pas Karen avec la mise à jour de la plateforme. Oui, Karen non plus n'a pas les bougies mensuelles puisqu'on travaille pour remettre l'historique. Donc ça, on espère que ce sera fait le plus rapidement possible. Sachez qu'on est dessus. Et puis, voilà, je vais pouvoir passer la parole à Karen. Avant toute chose, je vous lis le petit disclaimer. Voilà, petit avertissement. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange. Les produits, les infos qu'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Et puis, donc, on arrive sur la page du site d'Elie et Fix. Et vous voyez, par exemple, que Karen, elle est là en 4.40, cas d'école Ishimoku ou encore ici, hors et argent, sans tendance claire. Bref, vous pouvez retrouver Karen au quotidien à qui je passe la parole tout de suite. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire. Alors, tes graphiques, Karen, ils sont là-haut. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, quant à moi, je vous retrouve demain matin pour le morning meeting. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour faire ce webinaire. Donc, comme Nicolas vous l'a dit, je ne vais pas passer tout le marché en revue. On va juste regarder quelques paires de devises. Parce que sur les indices, en fait, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste vous montrer quelque chose sur l'indice australien, même si personne ne le traite. Mais il a une particularité qui est intéressante. Et ensuite, je prendrai vos questions concernant l'Ishimoku. Alors, quand je dis les questions concernant l'Ishimoku, ce n'est pas pourquoi l'euro-dollar tape sur la Kijun ou je ne sais pas quoi. C'est justement le fonctionnement de certaines droites Ishimoku qui vous posent peut-être problème ou que vous ne comprenez pas par rapport éventuellement aux analyses qui ont été publiées ce matin. S'il y a des choses qui vous chatouillent un petit peu. C'est vrai que je ne savais pas trop s'il fallait les publier parce que j'allais exactement à contre-tendance de tout le monde. Le souci, ce que je voudrais préciser un petit peu avant, c'est qu'on n'a pas nécessairement les mêmes aurithons ont de temps aussi bien d'analyse que de trading. Donc, par exemple, vous allez voir Nicolas qui va acheter de l'euro-dollar alors que moi, j'ai dit qu'il était vendeur. Tout simplement parce que Nicolas va ce jour-là faire de l'intraday et moi, je vais être plutôt sur quelques jours, voire quelques semaines. Donc, quand je fais une analyse Ishimoku, surtout quand je suis sur l'hebdomadaire et du journalier, c'est plutôt pour un temps plus long. Si je veux faire une alerte dans la journée, à ce moment-là, je me contenterais d'une heure, voire du 15 minutes. Mais là, je ne peux pas le mettre en ligne puisque je dépends de FXM. Donc, le temps qu'il reçoive mon analyse, qu'il la publie, quelquefois, ça peut déjà être caduque le temps qu'il le fasse. Donc, je ne peux pas faire de temps réel et vous donner des ordres d'achat ou des ordres de vente parce que ça ne me regarde pas. Mais vous dire acheter ou vendez maintenant parce qu'on a un petit problème de décalage. Donc, on va peut-être régler ce problème-là. On ne sait pas. On est à l'étude là-dessus. Donc, les analyses que je fais, que j'écris, ce sont essentiellement des analyses de tendance. Donc, je vous dis, là, il n'y a pas de tendance ou là, on attend une cassure. Donc, au-dessus de tel point, on achète. En dessous de tel point, on vend. Donc, après, c'est à vous, en vous repérant par rapport à ce niveau-là, à dire, bon, là, je peux acheter. Là, je peux vendre parce que ça me confirme ce que Karen a dit ou quelque chose comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit, ça ne marche pas. Est-ce que je peux parler un peu plus fort ? Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Bon, je vais commencer. Vous me direz, si vraiment vous n'entendez pas, j'appellerai le service technique d'urgence. Il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas, Nicolas. Ça ne marche pas. Ça marche bien, tout va bien. Bon, c'est bon. Alors, attendez. Dans ces cas-là, on va alors monter un peu. Je vais monter le son. Si, si, les gens entendent, c'est bon. Voilà, on écrit un petit message à ceux qui ont le souci, et puis pour les autres, c'est bon. D'accord. OK, ça marche. Donc, je vais vous mettre... Alors, il faut que... Je m'excuse, mais comme ce n'est pas ma plateforme, c'est la plateforme de Nicolas. Donc, a priori, lui, il n'a pas l'AUDUSD. L'AUD... L'AUS, pardon. Bon, je reviendrai dessus après. Ce n'est pas très grave. Donc, ce matin, j'ai parlé du GBPUSD. Alors, évidemment, ça, c'est le problème de l'analyse technique, c'est qu'on prévoit quelque chose. On a un magnifique scénario, et à l'arrivée, le marché fait exactement le contraire de ce qu'on avait pensé. Donc, dans mon analyse, j'avais dit qu'il fallait qu'on pouvait acheter le câble au-dessus de ce niveau-là, 1,51-1,51. Donc, voilà ce qui se passe. Pour le moment, il est en train de se retourner. Je ne m'affole pas plus que ça, en ce sens où c'est un jour férié, et en Angleterre, et ils fêtent le printemps, c'est aujourd'hui. Ils ont bien eu raison d'attendre. Donc, ils fêtent le printemps, donc tout est férié, et c'est pour ça que le câble, finalement, ne fait pas grand-chose en 4 heures. Donc, on a eu une tentative de cassure, qui est ici. Et là, je vais mettre un petit peu plus gros, peut-être. Voilà. On a eu une tentative de cassure ce matin, et ça a avorté. Alors, c'est pour ça que j'insiste toujours, je déborde un petit peu sur la notion purement Ishimoku, mais j'insiste toujours sur la clôture des bougies. Parce que quand on regarde ce niveau-là en 4 heures, justement, qui est la meilleure unité de temps pour faire ces analyses, on voit bien qu'on a eu une bougie. Enfin, on est monté au-dessus, donc on aurait pu acheter, mais en clôture, on est redescendu en dessous, donc on n'achetait pas. Et si on descendait en une heure, si on descend en une heure, donc c'est comme ça qu'on va procéder, en descendant en une heure, vous voyez ce qui se passe, voilà, c'est ici, c'est à ce niveau-là. Donc, on est passé ici, voici la mèche du 4 heures, et vous voyez que derrière, on n'a rien fait. La lagging span a réintégré son nuage, elle est en train de casser les prix, et là, on est même passé en dessous de la Kijun. Donc là, pour le moment, on est assez négatif. La seule chose qui me rassure, sur l'une heure, c'est-à-dire sur le court terme, c'est qu'on a nuage en dessous. Donc là, clairement, l'idée pour du court terme, donc sur une heure, c'est si on casse cette ligne-là, la Kijun, on repart à la hausse. Par contre, si on commence à dégringoler là-dessus, le dernier arrêt se trouve ici, c'est-à-dire la Kijun au niveau de la lagging span, pardon, et le gros point dangereux sera ici. Donc si on arrive ici, on vend, et dans ce cas-là, toute mon analyse est plantée, on oublie le AB égale CD, on oublie tout le reste. Donc ça, bon, malheureusement, je veux dire, c'est pas... On ne peut pas dire que qui que ce soit, on se trompe, on dit n'importe quoi, etc. C'est qu'on fait une analyse à froid, à un moment où il n'y a pas de marché, c'est-à-dire que les bougies ne travaillent pas, donc on ne voit pas ce qui se passe, et on regarde simplement des bougies par rapport à une configuration, et de là, on en déduit un scénario. Mais ça, c'est valable, quelle que soit la méthode d'analyse. Nicolas, il va être pareil, son chartiste, il va faire des belles droites, etc. Il va dire, bon, là, c'est un support, c'est une résistance, et le lendemain, ça ne va pas dans le bon sens. Donc le câble, pour moi, on attend, on ne s'inquiète pas. Alors, ben voilà, l'euro-dollar, donc ça, c'est un exemple de court terme. De très court terme, puisqu'on est sur 5 minutes, alors je vais mettre le quart d'heure d'abord, ce qui sert à faire l'analyse. Voilà, alors le quart d'heure, il n'y a pas de marché aujourd'hui, de toute façon, donc c'est vraiment mort de chez mort. Donc vous voyez, au niveau du quart d'heure, on a une lagging span qui navigue dans le nuage, elle n'arrive pas à sortir, donc mes prix, qui théoriquement, sont libres, qui pourraient monter comme ils veulent, et ben, ils ne montent pas, parce que la lagging span ne monte pas, elle reste dans le nuage. Donc c'est une zone sans tendance, il n'y a pas de tendance, on ne fait rien. Là, en plus, donc vous voyez qu'on a eu quand même de grandes mèches, donc là, on a tenté de casser la Kijun, on n'y est pas arrivé. Là, c'est dans l'autre sens, on tente de la casser à la hausse, après être passée en dessous, on ne la casse pas, et puis là, bon voilà, on fait des grandes bougies, et on reste scotché contre cette droite. On a la Tenkan, qui est en double résistance au-dessus, donc on a une double résistance au-dessus. Là, on a la lagging span, qui arrive sur les prix, donc qui vont faire support. La seule chose qu'on peut espérer, c'est ce mouvement-là, parce que celui-là paraît un peu compliqué, il faut traverser les prix, il y a des droites à traverser, il y a un nuage à sortir, donc c'est un peu compliqué. Passer par le haut, pardon, excusez-moi, paraît plus simple. Là, il y a juste une double résistance, mais qui est faible, quand on regarde les bougies. Donc l'euro-dollar, s'il y avait un petit mouvement, pourrait partir assez facilement à la hausse. Donc je ne serai pas vendeuse, en tout cas, éventuellement acheteuse, mais voilà, on attend les confirmations, parce que pour le moment, il ne se passe rien. Donc si on descend sur une unité de temps inférieure, pour trader, donc vraiment en très court terme, ça je parle d'intraday, c'est pour prendre sa position. Donc pour prendre sa position, on voit qu'effectivement, sur 5 minutes, la configuration n'est pas terrible, parce qu'on a la Kijun qui est ici, qui commence vraiment à être longue, et vous voyez qu'ici, on a un double niveau, donc on a la Sengkouspan B du nuage, et là c'est la même, la SSB de l'autre nuage, un nuage haussier, un nuage baissier, et là on a une résistance qui est assez forte, dont à 1,2940, on va dire grosso modo. Donc si on passait par là, effectivement, on pourrait envisager de chercher le haut. Alors l'autre chose qu'on regarde, quand on est en très court terme, c'est ce genre de configuration, c'est-à-dire que là, on a un passage faible. Donc on peut très bien imaginer que les prix vont végéter encore un certain temps à ce niveau-là, et qu'ils pourraient passer ici. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir un mouvement déclencheur, qui nous fasse casser à la fois ça, à la fois ça, et qu'on passe par le twist ici. Et là, si on passait par le twist ici, on aurait les prix qui seraient dégagés. Donc ça, ça serait une première information. Bon, on peut prendre quelques points, alors il faut faire attention, parce que quand on change d'unité de temps, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, là je suis à 1,2940, et vous voyez que si j'arrive ici, je suis à 1,2945, c'est-à-dire qu'il y a exactement 5 pips à prendre. Sauf si on met le million sur la table, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Là, je ne suis pas en train de dire, je vais prendre un mouvement qui va me donner 20 ou 30 pips. Je n'en sais absolument rien. Il y a trop de résistance, il y a trop de choses comme ça actuellement dans le marché, ce qui nous empêche effectivement de construire des scénarios, je dirais même à moyen terme, vous voyez, on essaye encore de casser. Donc là, si on passait par ici, il faut toujours se reporter en arrière, et bien voir que la lagging span, elle aussi, elle a des obstacles. Là, en l'occurrence, elle a un mur de prix. Donc, on peut espérer qu'elle va le passer. Ce matin, j'ai mis une analyse sur l'or par rapport à ce qui s'était passé lors de notre journée du 12 avril où j'étais baissière, mais pas forcément pour le mois d'avril. Je n'étais plus sur le mois de mai, j'ai expliqué pourquoi, et donc ça s'est vérifié. Il faut toujours regarder cette droite. Elle a aussi des obstacles à rencontrer. Elle va rencontrer les mêmes obstacles que les prix. Donc, une quitte d'une est un obstacle et des prix sont des obstacles pour elle. Donc, il est évident que si elle arrive sur ce niveau-là, une petite bougie, elle passera plus facilement que si elle arrive sur une grosse bougie. C'est aussi simple que ça. Il faut jauger les obstacles. Et pour jauger les obstacles, il y a la première vision immédiate sur l'écran sur lequel on est et les écrans d'unités plus importantes. Donc, si je regarde l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, je ne le trade pas, donc je ne le suis pas. Je vais faire des analyses dessus, mais je ne le suis pas. Voilà, l'euro-dollar, alors j'avais fait ici, je crois que j'avais publié quelque chose, comme quoi le point dangereux de l'euro-dollar, c'est ça, c'est 1,2755. Si on casse ce niveau-là, qui est un twist, et vous voyez que là, on est en zone très dangereuse parce qu'on est au-dessus. Donc, à tout moment, on peut partir vraiment à la baisse. Et si on casse 1,2750, c'est fini, c'est la baisse. Donc, pour les prix, il faudra attendre cependant le niveau de 1,2615 pour vérifier qu'on casse bien, qu'on est définitivement baissé. Donc, on peut prendre un trade qui va se dérouler entre le 1,2750 et 1,2615. Il y a quand même quelques points à prendre, donc on ne va pas les laisser sur la table, dire j'attends, 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 c'est complètement ridicule. Mais il faut être conscient que quand on va prendre sa position, on n'est pas en train de dire je vais viser les 1,20, voire carrément plus bas, moi j'ai des points 1,16. Donc, on ne va pas dire je vise le 1,16. Non, on n'en sait rien. Donc, on va prendre une position, l'idéal dans des cas comme ça, quand on a des configurations de ce style-là, c'est de dire je prends une demi-position, voire deux tiers de position si on est vraiment extrêmement confiant parce qu'il y a d'autres indications à côté qui peuvent nous dire non, non, mais quand ça va casser, ça va partir. Donc, on prend une demi ou deux tiers de position et on rempile à la cassure de la Kijun par la lagging span parce qu'une Kijun qui est comme ça ici, la lagging span, elle redescend, si les prix redescendent, elle redescend ici, elle va taper sur ce niveau-là et elle va rebondir. Elle va rebondir du style je vais chercher le haut du nuage pour vérifier que je n'ai plus envie de vraiment partir dans cet endroit-là et je repars à la baisse. Ceci dit, j'ai eu beaucoup de cas et notamment en très court terme. Donc, regarder le très court terme sert aussi à analyser le long terme et à comprendre éventuellement ce qui peut se passer, à évaluer des scénarios. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre lagging span qui vient ici, qui tape, qui yote là-dessus et puis paf, on repart et elle monte tranquillou là entre les deux et elle ressort par ici. Et auquel cas, la cassure ici qui, pour nous, un 27-50, c'est un niveau, on se dit, si ça casse, ce n'est pas possible, ça va partir à la baisse parce que c'est la ligne de cou de l'épaule, tête, épaule qui est ici. Vous voyez, la ligne de cou, elle est là, donc elle est bien dans l'alignement de ce point-là. Là, voilà, on est en train de faire ça. Donc, on dit, si ça casse ici, c'est bon, l'épaule, tête, épaule est validée, j'y vais, les yeux fermés, non pas nécessairement. On ira peut-être finalement valider cette épaule, tête, épaule, mais ça ne sera pas tout de suite. Et ça peut prendre, là, je suis sur de l'hebdomadaire, donc ça peut prendre des semaines. Ça peut très bien être une validation qui va arriver que fin juin, voire carrément juillet. Donc, il faut extrêmement, il faut faire toujours très attention à cette notion de validation qui va se trouver là sur le côté. Donc, ça, c'était pour l'euro-dollar. Je vais voir si vous avez des questions par rapport à l'euro-dollar. Alors oui, quelqu'un me dit que l'euro-AUD est très joli. Effectivement, c'est une paire, on va la mettre. C'est une paire que je trade. Mes deux paires, enfin, trois paires favorites, on va dire, c'est l'AUD-USD, l'euro-AUD et le GBP-USD. C'est vraiment ceux que je trade le plus facilement et qui me rapportent vraiment sans problème. L'AUD-USD est très propre en analyse technique. Donc, l'AUD-USD, voilà, on n'a pas le mensuel parce que la plateforme est en train d'être mise à jour. Donc, même sans mensuel, on voit bien qu'ici, on est en train de faire, on a fait un point bas. Qui situe à peu près ici, je ne vois pas du tout la ligne de Nicolas. Voilà, on a fait un point bas qui est ici. et pour information, ici, au niveau mensuel, on a un très fort niveau. Alors, on l'a peut-être quand même, parce qu'il y a comme un petit bout. On va regarder si par hasard on l'avait. Est-ce que ça marche ? Voilà, si on l'a, on a juste ce qu'il faut, le reste à la limite. ça nous est égal. Vous voyez ce qui se passe, c'est que là, j'enlève la ligne, on a une Kijun qui est très forte. Cette Kijun a été testée deux fois. Et là, on l'a à nouveau testée. Donc, je vais remonter la ligne. Voilà, on l'a quasiment, voilà, elle a été testée à un ou deux pipes près. Elle a été testée, donc, la semaine dernière, ou hier, je ne sais pas trop. Enfin, elle a été testée très récemment. Donc, quand on voit des configurations comme ça, l'idée, c'est de dire, à chaque fois qu'on est venu tester cette droite-là, on a rebondi. Et on a rebondi de façon magistrale. Donc, l'idée, c'est qu'on va aussi rebondir de façon magistrale de ce côté-là. Alors, moi, je suis en plus confortée dans cette idée-là, à savoir que on est très proche du nuage ici. Donc, il y a deux solutions, en fait. C'est ou on dégringole très fort, parce qu'il va falloir passer ici, donc on dégringole très fort, donc, le mois suivant, le mois de juin, on part vraiment à la casse et on va chercher carrément les niveaux de 0,85. Je n'y crois pas trop. Là, du coup, ce n'est pas l'effet AUD qui va jouer, ce sera l'effet USD. L'USD, pour moi, est censé baisser. Il est censé partir en correction baissière, donc l'USD qui baisse, c'est l'USD qui monte. Donc, je serais assez partante pour repartir sur ce scénario-là, une très grande bougie rouge, on corrige par une bleue, on corrige par une bleue. Donc, la Tenkan est à ce niveau-là. Ça ne me gênerait pas du tout de voir remonter le mois prochain à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour vraiment l'idée générale. Donc, le mensuel va me servir de niveau général et l'AUD, pour le moment, je suis acheteuse, mais je vais attendre, vous voyez, en hebdomadaire, donc là, on commence à partir à la baisse cette semaine. Donc, le niveau mensuel est ici. On peut éventuellement retourner chercher là, dans la semaine et après, repartir à la hausse. Ensuite, donc, quand je descends sur le daily, là, je vous montre un peu comment on analyse, comment on joue avec les différents écrans. Voilà, donc, le daily, il ne nous donne pas vraiment d'informations à part que ça s'essouffle un peu. Et le 4h, vous voyez, le 4h, donc, moi, j'attends un signal haussier pour acheter. Mon idée, c'est que ça me compare à la hausse et mon signal haussier, je le prends toujours sur 4h parce que ça marche extrêmement bien et la personne qui me dit que le ROID, c'est superbe, le ROID, effectivement, c'est superbe. La personne qui rentrait sur 4h, elle rentrait en avril et depuis, elle est toujours en position. Donc, c'est vraiment une unité de temps qui est superbe pour les swing traders, en tout cas. Et moi, je m'en sers beaucoup pour mes analyses alors que je traite que dure sur du 5 minutes. Donc, je prends toujours le 4h. Le 4h est vraiment mon déclencheur. Le déclencheur, c'est mon déclencheur mais en fin de bougie, c'est-à-dire que j'attends toujours la clôture de bougie. Je vous ai montré tout à l'heure sur le câble qu'il fallait attendre la clôture de bougie, sinon, on était planté puisque c'est reparti dans l'autre sens. Donc là, pour moi, c'est pareil. Sur l'AUD, il y a une probabilité qu'il retourne chercher ce niveau. Donc là, par a priori, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça va jeter un peu mais enfin, on peut imaginer qu'il retourne chercher ce niveau mensuel qui est vraiment mon niveau clé. Si on casse ce niveau-là, toute la stratégie est à mettre à la poubelle. Par contre, si on casse ici, je suis acheteuse bien qu'il y ait un nuage au-dessus. Pourquoi ? Parce que j'attends un mouvement quand même assez fort et il y a un passage ici qui est relativement faible. Donc, une cassure ici, j'achète. La lagging span, idem, elle remontera donc de fait et les bougies ici ne sont pas très conséquentes. on n'a pas un mur de bougie. Donc, elle peut passer aussi facilement et elle, elle a quand même de la marge au moins jusqu'à ce niveau-là. Puis, vous voyez, le nuage, à part cette partie-là, n'est pas très épais. Donc, j'achèterai de toute façon ne serait-ce que pour viser le 0,98. Donc, on part de 0,97,15 et on va à 0,98. Je vise même un peu plus haut, 0,98,41. Disons qu'on va dire qu'il y a 100 à 150 points à prendre. Et donc, ensuite, on va affiner sur le 1h. Voilà. Donc, le 1h, même topo. Vous voyez ? Donc, ça, ça affine bien mon 4h, sachant que dans ce 4h, il y a 4 bougies d'une heure. Donc, c'est toujours intéressant de se mettre ça dans la tête. Et là, sur le 4h, sur le 1h, pardon, voilà, hop, on a une petite droite de tendance qui sert. Donc, quand on arrive sur des, soit sur des, non, je vais reprendre dans le sens. Quand on arrive sur des temps courts, il est absolument impératif de mettre ces droites de tendance. Les droites de tendance vont servir à la fois pour les prix et pour la lagging span. Alors, la chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est dans quel sens se trouve cette droite de tendance. Là, elle est haussière, donc elle monte. Ce qui fait que, pour les prix, ils vont rencontrer la droite de tendance, ici, à ce niveau-là, 0,9622, mais la lagging span ne sera qu'ici. Donc, on peut très bien avoir, et sur le court terme, ça arrive extrêmement fréquemment, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment impératif, en dessous d'une heure, voire à partir d'une heure, de mettre cette droite de tendance. Vous voyez que là, on est en train, on va arriver là, à ce niveau, à 0,9622. Si on casse, on aura une marge, grosso modo, jusqu'à 0,96. Pourquoi je dis ça ? parce que c'est le point de rencontre entre la lagging span et la droite de tendance. Donc, on peut supposer qu'on va avoir un point bas, mais enfin, on peut avoir un objectif à la baisse, à ce niveau-là. Toute droite de tendance qui est cassée, on va revenir la tester. Donc, là, on remonte et on va la tester. Et à ce moment-là, ça fait un rebond de la lagging span sur cette droite de tendance. Donc, c'est très cohérent. Quand on va voir que ça bloque et que ça repart, c'est le mouvement parfait qui est en train de se dérouler. Et ensuite, bon, soit ça, rebondit et ça repart parce que, voilà, on a testé la droite de tendance. C'est un troisième point, un point qui marche et on repart dans l'autre sens. En plus, on voit qu'on a un twist de nuage, pas un twist, non, une faiblesse de nuage. Et donc, on peut repartir dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment la lagging span, cette droite-là, qui va nous dire si cette droite de tendance va faire support ou pas. Elle est hyper importante. Et j'ai mis un exemple sur le... Vous voyez en page d'accueil qui s'appelle un cas d'école et c'est justement l'explication de ce phénomène de jeu que peut avoir la lagging span avec la droite de tendance. Il y a certaines positions sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Donc, quand vous avez une droite de tendance, par exemple, qui va être dans l'autre sens, on ne va pas rentrer parce que les prix, pareil, vont casser avant la droite de tendance mais elle est proche, la lagging span est proche de la droite de tendance. Donc, on aura des prix libres, on aura une lagging span libre en théorie par rapport, par exemple, au nuage mais on aura une droite de tendance qui est très proche et qui va freiner la lagging span qui dit frein de la lagging span dit frein des prix puisque c'est la droite représentative des prix. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais voir si je vous trouve et après, je passerai à vos questions. Ça, c'était l'argent. Donc, vous voyez, l'argent, par exemple, ne fait strictement rien. Ah, il y a le Japon, le Nasdaq, le SP, le Copper, tatata. Bon, alors, je vais aller chercher ailleurs si je trouve la page. Allez, là où la page ? Alors, c'est en français donc je suis complètement paumée parce que ma page est en anglais. Écoutez, je ne la trouve pas donc je mettrai une analyse sur la page d'accueil. Ça serait aussi simple parce que là, je ne la trouve pas. Je ne sais pas où il met ses entrées. C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Modélité du trading, non. Annulé. Non, il manque des informations donc je ne peux pas vous montrer le dollar, pas le dollar australien, l'indice australien. Pour tout vous dire, c'est que l'indice australien est en train de s'effondrer et pour ce qui s'est passé avant, j'avais déjà mis une fois une comparaison entre l'indice australien et les indices européens et notamment l'indice anglais et l'indice australien a une fâcheuse tendance à être précurseur sur tous les autres indices. C'est-à-dire que l'indice australien va, je dirais, donner le là dans un certain sens. Donc là, il est parti extrêmement fortement à la baisse et disons que ça m'inquiète un peu par rapport aux indices normaux. Alors je cherche s'il y a l'euro AUD dans ces trucs. Non, il n'y a pas l'euro. Il y a l'AUD USD, USD CAD, il n'y a pas l'euro AUD. Je ne sais pas comment il fait pour mettre sur sa plateforme parce que j'ai vraiment pas... Attendez, j'ai trouvé quelque chose là. Non, 3 objets, c'est ça ? Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Bonheur. Alors, euro AUD, et on a parlé de l'AUS200. Donc là, normalement, je vais les avoir. Euro AUD, voilà. Alors, l'euro AUD en 4 heures. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, je disais que la personne qui était rentrée en avril, elle était toujours en position. Donc voilà, le signal acheteur était donné le 30 avril à 14 heures. Je suppose que sa plateforme est à l'heure. Donc, était donné le 30 avril à 14 heures. Vous voyez que là, on a eu une petite secousse parce qu'on a retraversé la Kijun. Donc, quand on retraverse et qu'on invalide un signal haussier, un signal baissier, invalide le signal haussier qui est ici. On est passé en dessous, mais comme on avait un nuage en support, on n'est pas passé, donc on n'est pas sorti de position. Et vous voyez que depuis tout le temps, on est en position. Là, on est venu titiller la Kijun, il ne s'est rien passé. Là, on est venu la tester, il ne s'est rien passé. Là, on est venu la tester, il ne s'est rien passé. Et voilà, et là, l'euro à UD est reparti. Donc là, on est un nouveau acheteur sur l'euro à UD. Il n'y a pas de souci pour ceux qui n'étaient pas encore en position. Vous voyez, actuellement, l'euro à UD, il faut surveiller la Tenkan. La Tenkan, comme je l'ai dit déjà pour les indices en général, quand on la traverse, ce n'est qu'une alerte. La confirmation d'un changement de tendance, d'un retournement, c'est la cassure de la Kijun. Donc on voit bien là qu'au niveau de l'euro à UD, en tout cas sur 4 heures, il n'y a aucun signal de retournement de tendance. Donc la personne qui me short l'euro à UD, à part pour 5 minutes, je ne comprends pas ce qu'elle fait. Voilà, en délit, le mouvement a l'air de faiblir un peu, mais vous voyez, mes droites sont parfaitement verticales, sont d'une beauté. Donc là, effectivement, on a les deux droites qui commencent à se mettre à l'horizontale. Donc on peut penser que le mouvement s'essouffle un peu, on peut partir sur l'idée d'une petite correction. Donc on surveillera la Tenkan. Et tant que la Tenkan résiste, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. On reste en position et par contre, effectivement, on profite de ces replis pour se remettre en position. Ce n'est pas une paire qui est très traitée, j'ai fixé elle, parce qu'elle vient de mettre du temps à charger. Vous voyez, là, en une heure, on voit bien qu'on est venu là, on a cassé ici. Donc suivant l'endroit-ci, je suis rentrée en position ici. Quand je vais casser la Kijun ici, je ne vais pas nécessairement tout sortir tout de suite. Je vais toujours attendre, d'abord, la clôture de la bougie. Donc effectivement, après, on repart derrière à la baisse, mais on fait un plus bas, plus haut. Donc ça m'indique qu'on va repartir à la hausse. Après, on clôture au-dessus. Après, vous voyez, ça merdoe un petit peu. Là, par contre, on redescend, on fait trois bougies, on s'arrête au niveau du nuage. Donc il n'y a pas raison de sortir de position. Donc ça, c'est valable sur l'une heure, c'est valable de la même façon sur du cinq minutes ou d'une minute. Il faut arriver à jauger ce que vont faire les bougies par rapport aux nuages, par rapport aux différentes droites. Donc l'Ishimoku fonctionne sur ce principe-là. C'est un principe de support-résistance. Il faut arriver à évaluer la valeur de son support ou de sa résistance. Est-ce que c'est un support fort ou pas ? Est-ce que c'est une résistance qui va tenir ou qui va lâcher ? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une résistance qu'on ne passe pas. Résistance, ça peut lâcher. Donc, il faut arriver à évaluer. C'est la puissance de l'Ishimoku par rapport à des simples droites de tendance qu'on va donner. Sauf si on prend un énorme recul et qu'on arrive à dire que c'est un support qui a été testé 15 fois par les prix, donc ça va tenir. Oui, ça a tenu pendant 15 fois. Peut-être qu'à 16e, ça va lâcher. On n'en sait rien. L'Ishimoku, lui, va vous dire que si ça lâche, vous voyez que ce support-là, si ça lâche, derrière, vous avez un nuage. Donc, vous avez encore un deuxième support qui est derrière qui commence à se renforcer à ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas forcément beaucoup de points à prendre. Donc, on évitera, par exemple, de shorter sur des mouvements comme ça parce qu'on est à contre-tendance. Donc, c'est pour ça que Nicolas et moi, on va quelquefois avoir des divergences par rapport au trade qu'on va faire parce que lui, d'abord, va se mettre sur plusieurs jours. Moi, éventuellement, je me mets sur de la journée voire carrément une matinée. Donc, on n'a pas la même vue des choses. On ne va pas utiliser les mêmes indicateurs de temps. Et en plus, on n'a pas la même notion des supports résistants. C'est arrivé quelquefois qu'il s'obstinait à aller dans un sens et au bout d'un moment, j'en ai marre de le voir dans le mauvais sens. Donc, je lui envoie un écran lui disant Nicolas, où veux-tu aller ? Il y a un gros nuage au-dessus de ta tête, tu ne peux pas acheter, ça ne sert à rien. Parce qu'il ne regarde pas l'Ishimoku, ce n'est pas son indicateur favori mais lui, il avait quelque chose sur son graphique qui le poussait à acheter. Sauf qu'il y avait un nuage au-dessus de la tête et que ça ne pouvait rien faire. Alors, il avait peut-être raison 2, 3, 4 heures plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir tort, ça veut dire que sa stratégie se développera plus tard alors que moi, immédiatement, je sais que ça ne sert à rien de faire quelque chose. Donc, lui, il va anticiper par rapport à moi, il va rentrer en position plutôt par rapport à moi. Donc, il va mettre des stops qui vont être plus larges que moi parce que moi, quand je rentre en position, j'ai tout validé, je suis sûre que le trade part dans le bon sens. Donc, je peux me contenter de stops qui vont être assez serrés. Et les stops seront toujours placés par rapport à cette droite puisque c'est cette droite qui me donne le point d'entrée et le point de sortie. Donc, par exemple, quand je vais rentrer ici à ce niveau-là sur cette bougie, donc en fin d'heure, je vais rentrer ici, mon stop, il est là-dessous puisque mon ordre, mon signal d'achat, pardon, mon signal d'achat a été donné ici. Donc, pour avoir le contraire, il faut que j'ai un signal de vente, c'est-à-dire qu'il faut que cette droite soit recassée alors qu'elle soit recassée à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est qu'on va mettre un stop en dessous, pas très loin, il n'y a pas besoin qu'il soit très loin. Éventuellement, on va l'affiner sur une unité de temps inférieure et non pas supérieure. On va l'affiner sur une unité de temps inférieure. Si mon déclencheur est sur le 1h, je vais aller sur le 15 minutes éventuellement pour affiner mon stop si je considère que j'ai trop de points. Voilà. Et après, je reste et je vais remonter mon stop à chaque fois en dessous de cette droite. Donc là, on filtre toujours de quelques points. Donc, l'idée, c'est de dire j'étais ici, on est reparti là. Donc, quand je suis ici, je vais remonter mon stop puisque cette droite-là aura commencé à remonter. Donc, je vais la remonter à peu près par là. Et je vais attendre quand je vois que ça revêche, je ne touche plus mon stop, je le laisse et vous voyez, je ne me fais pas sortir et je repars. Donc, il faut jongler avec son stop. Là, par exemple, je reprends la position ici sur la cassure des derniers plus hauts. Ça, c'est classique. Dès qu'on casse les derniers plus hauts, on reprend une position. Le stop, il est là-dessous on peut regarder par exemple en 15 minutes ce qui se passe. Vous voyez, en 15 minutes. Voilà. En 15 minutes, donc, on est bien sur les points hauts et donc là, on est sur un point haut. On va peut-être tracer ici. Donc, là, on va faire attention. Et on a une Kijun qui se met en renfort du NSSB. Donc, effectivement, si là, on repart à la baisse et qu'on casse ça, on part en tendance baissière. Donc, mon stop, il est logique de le mettre à ce niveau-là. Donc, comme je préfère moi les unis très courtes, vous voyez là, par exemple, on voit bien qu'on est en train de faire un point haut. Ça confirme bien par rapport à une heure. Le fait de changer d'unité de temps, ça nous permet de bien sentir ce qu'est en train de faire le marché. Donc, là, je confirme bien avec mon 5 minutes par rapport à une heure que je suis en train de faire un point haut. On est en train de stabiliser. Ça ne veut pas dire que c'est fini. On est en train de stabiliser. Ces deux droites ont la pente qui a énormément faibli. Donc, effectivement, le mouvement fait une pause. Le premier objectif, il est à ce niveau-là. Le deuxième, il est là. Il faut que ce niveau-là résiste. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, j'avais dit l'indice australien. Ah oui, il n'y a pas le mensuel. Ce n'est pas grave. On va rester en aide de madère. Voilà. L'indice australien, voilà ce qu'il a fait la semaine dernière. Donc, il a fait une chute absolument énorme. Donc, il a cassé la Tincan. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une alerte. Tant qu'on ne casse pas cette droite-là, on ne peut pas dire que les indices ont changé de tendance. On n'est pas en situation de retournement de tendance. Donc, il va falloir surveiller ce qui va se passer ici. L'idée, c'est qu'on vienne tester ce niveau-là avant de repartir puisqu'on aura trois bougies rouges et derrière, on remonte sur une bleue. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, pour moi, l'indice australien est précurseur de tous les indices en général. Donc, il a fait une forte baisse que nous, on n'a pas encore eue. Donc, il se peut très bien qu'on ait une forte baisse à venir. Et dès que l'indice australien repart, à ce moment-là, on saura que les baisses s'arrêteront. Donc, là, voilà, en quotidien, ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a cassé. Donc, l'Akijun a bien été cassé. Donc, vendredi, non, ce n'est pas vendredi, c'est jeudi, le 23, voilà. Jeudi, on a clôturé au-dessus. Donc, on n'avait encore pas validé le retournement de tendance sur le quotidien. On n'avait pas validé le retournement de tendance. Le lendemain, on l'a validé. Et vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est très petit. Mais on a une petite mèche ici. On est retourné chercher la Tenkan pour vérifier. Donc, en début de matinée australien, on est remonté ici. Ensuite, on a recassé et là, on a cassé tout le nuage. Donc là, c'est fini. La Gingspan est passée en dessous de la... Elle est rentrée dans le nuage. Elle est passée en dessous de Saki-Jun. Là, elle vient de traverser la Tenkan. Elle est en train de s'attaquer au prix. Donc, le point à viser est ici à 4896. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Il suffit juste avec sa souris de balayer à l'horizontale les différents niveaux et à chaque fois qu'on rencontre un niveau, donc là, pour moi, le niveau, il est ici. Je n'ai pas besoin de chercher plus loin. C'est 4894. À 4894, je regarde ce qui se passe. Si on a tendance à rebondir, en ce moment-là, j'achète, ça veut dire qu'on va repartir là, que ça, c'est faible. Tant que ce niveau-là reste faible, on peut repasser au-dessus. On l'a passé dans ce sens-là, on peut repasser dans l'autre sens. Sauf que là, c'est ce niveau-là qu'il faudra surveiller parce que c'est cette droite-là qui est la plus forte dans les deux droites du nuage. Donc, c'est cette droite-là qu'il faudra surveiller et qui se trouve ici à peu près dans le prolongement de celle-ci pour la lagging span, qui se trouve entre les deux, exactement, entre cette-là et celle-là. Donc, il faudra que la lagging span passe ici. Voilà. Donc, je vais prendre vos questions maintenant. Un nuage est-il aussi un obstacle pour la lagging span ? Oui, tout à fait. Tout ce que les prix rencontrent, que ce soit le nuage, la Tenkan, la Kijun, sont les mêmes obstacles pour la lagging span, sauf qu'elle, elle a un obstacle supplémentaire qui sont les anciens prix. Les prix ne peuvent pas rencontrer les prix, on est d'accord. Donc, elle, elle a en plus cet obstacle-là des prix. Donc, je vous ai dit, quand les prix vont être forts, quand on va vraiment avoir un mur de prix, à ce moment-là, ça sera dur pour la lagging span. Alors ensuite, donc, le problème de ProRealTime et des nuages, il faut aller sur la version 10 pour avoir le nuage en projection, sinon on ne peut pas. Alors, la couleur des nuages, on ne l'interprète pas, on la laisse. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez, quand c'est rouge, en théorie, c'est un nuage baissier. Moi, je le trouve franchement très horizontal pour dire qu'il est baissier. Ça, c'est un nuage qui est haussier. Même chose, je vais vous dire qu'il est plutôt horizontal que haussier. Et celui-là, il est haussier, ça se voit. Donc, moi, sur mes écrans personnels, je n'ai pas de couleur. Voilà, même chose ici, vous voyez, vous avez ça. Alors, même chose, on dit qu'il faut regarder quand on est là, par exemple, on va regarder le bout du nuage. Ici, par exemple, il croise. Donc là, s'il croise comme il est bleu, il deviendra rouge. Donc, on aura une tendance baissière qui s'affiche. Ça, vous l'oubliez aussi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour votre trading immédiat. C'est-à-dire, si vous attendez ça, d'abord, ça sera pris en compte beaucoup trop tard. Vous voyez bien que la tendance baissière, elle a commencé alors que mon nuage, ici, prospectif, il est bleu. Donc, je suis antérui au siège. Donc, vous voyez bien qu'il y a une forte contradiction. Et si vous attendez d'avoir cette validation pour shorter, vous avez de forte chance que quand la validation arrive, en fait, il faudra acheter et non pas shorter. Donc, pour moi, on oublie la couleur, elle ne sert à rien. Deuxième chose, cette projection, dire twist de nuage, c'est changement de tendance, c'est pareil, ça ne sert à rien dans son trading. C'est intéressant, les nuages sont intéressants comme support résistance. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez qu'on est arrivé, vous voyez, on est arrivé là, on a bloqué sur le nuage. Donc, c'était l'idée, c'était où on repassait ici ou on rentrait dans le nuage. On est rentré dans le nuage mais on n'en est pas sorti. On a retenté, on n'en est pas sorti. On a navigué dans le nuage avant de ressortir par le haut. Donc, il faut voir les nuages comme ça. Il faut juger de leur épaisseur. Il faut juger de... Non, je vais changer de... Voilà. Changer de sous-jacent. Il va falloir juger de ces droites-là. Alors, la SSB étant beaucoup plus importante que la SSA, qui est celle-là. Pourquoi ? Parce que la SSB, elle prend 52 périodes par rapport à mon temps d'aujourd'hui. Elle va prendre les 52 périodes en arrière. Donc, 52 périodes, c'est énorme. Quand vous êtes sur l'horaire, vous prenez 52 heures. 52 heures. Et vous allez prendre le point moyen entre le point le plus bas et le point le plus haut. Vous allez prendre le point moyen et vous allez le projeter 26 périodes dans le futur. Donc, c'est pour ça que la SSB, voilà, elle est ici. C'est le point moyen des 52 périodes qui sont ici. Donc, c'est une droite qui est beaucoup plus importante et qui va présenter des paliers, vous voyez, des droites beaucoup plus longues que n'importe quelle autre droite de l'Ishimoku. Donc, c'est des supports ou des résistances qui sont forts. De même, quand on regarde la Kijun, entre la Tenkan et la Kijun, vous voyez bien que la Kijun va faire des paliers beaucoup plus longs que la Tenkan, simplement parce que la Kijun, elle prend 26 périodes et que la Tenkan n'en prend que 9. Donc, par conséquent, le point moyen, ça veut dire que le point moyen a resté vraiment longtemps. donc, quand on a ce niveau-là, par exemple, ce niveau-là ici, ça veut dire que le point moyen d'Il y a 52 périodes plus 26 périodes puisqu'on loupe 26 périodes. Donc, Il y a 78 périodes a duré très longtemps à ce niveau-là. Donc, c'est un point d'équilibre. C'est pour ça qu'on parle des nuages comme une zone d'équilibre et c'est pour ça qu'il ne faut pas trader quand on est dans le nuage. Voilà. Donc, les couleurs de nuages, vous oubliez, chez moi, ils sont tous bleus. Et ce qui est important, ça va être les twists parce qu'effectivement, cette droite-là qui est la moyenne entre ces deux droites ici, qui est la moyenne entre ces deux droites-là et qui est projetée de même 26 périodes en avant, va être beaucoup plus volatile. Elle va représenter, elle va permettre de matérialiser la volatilité des prix à cette période-là en donnant une épaisseur ou non au nuage. C'est pour ça que quand on est en trading range, il n'y a pas de volatilité où vous allez avoir vos nuages qui vont s'aplatir et là, l'Ishimoku ne sert plus à rien. Donc l'Ishimoku, c'est un indicateur de tendance parce qu'on a besoin d'épaisseur de nuages. Donc quand on a des nuages qui s'aplatissent, ça ne sert à rien parce que ça se traverse facilement donc ça ne donne pas d'informations. Donc le nuage, on doublait les couleurs et on ne regarde que les passages faibles dans le futur. Alors ensuite, est-ce que la Kijun ligne bleue continue est-elle en période 32 ? Pourquoi en période 32 ? Non, elle n'est pas en période 32. Le setting, c'est 9, 26, 52. Donc la Tenkan est de période 9. Elle prend les 9 dernières périodes point haut, point bas divisé par 2. Et la Kijun, elle prend les 26 dernières périodes point haut, point bas divisé par 2. La période 32 n'existe pas. Alors, mes positions prises à l'aide de l'Ishimoku peuvent être correctes. Mes stop loss, bon, le truc ne marche pas. Alors, pour modifier la ligne Nishimoku en pointillé, vous allez dans changer indicateur, vous avez le panneau qui apparaît ici. Alors, vous oubliez les noms, la Ging Span, la Ging Span, c'est le 3ème petit carré. Vous avez ici, vous pouvez choisir votre type de ligne, vous n'avez pas de ligne, ligne solide, ligne en tiré, ligne en pointillé, tiré et point. Donc, moi, j'ai mis ligne en tiré. Voilà. Je ne parle pas, je ne réponds pas aux questions concernant les différents sous-jacents. Là, je fais uniquement quelque chose qui est en rapport avec l'Ishimoku. Alors, parler de 3 bougies rouges, ça repart après la hausse. Oui, alors, le système des 3 bougies, j'en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle, c'est-à-dire que c'est une conception japonaise, c'est-à-dire que quand on a 3 bougies d'une couleur, la suivante est de couleur contraire. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous regardez un écran comme ça, vous allez me dire, ah ben oui, mais là, j'en ai 4, elles sont toutes les 4 rouges. Elles sont toutes les 4 rouges. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on en a eu 3 rouges, on a cassé, donc là, c'est déjà, c'est remonté et là, elle a démarré en bleu. Donc, par moment, la bougie va clôturer aussi en rouge, mais son démarrage sera bleu. Donc, sur du long terme, ce n'est pas nécessairement important, ça peut rester quand même une alerte dans la tête, c'est-à-dire que quand on a eu 3 longues bougies rouges de descente, on peut quand même s'attendre à un repli, à un pull back, donc une bougie bleue derrière n'est quand même pas absurde. Par contre, si on se met sur du très court terme, je peux vous dire que ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 bougies, alors bon là, il y a des petites bougies comme ça, on ne sait pas trop comment les interpréter, mais vous allez avoir 3 bougies rouges. Par exemple, là, on est sur du 1 minute, bon, ça ne bouge pas, le câble ne bouge pas, je ne sais pas si sur l'euro dollar ça marche mieux. Voilà, hop. Voilà, donc par exemple, quand on a un mouvement comme ça, sur 1 minute, donc là, celle-là, on l'oublie parce qu'elle n'existe pas, donc vous avez bien 3 bougies rouges, donc on a cassé en dessous et on peut s'attendre effectivement de l'autre côté à ce qu'on ait une petite bougie bleue. D'ailleurs, vous avez vu, quand ça a ouvert, c'est d'une minute, on a eu une petite bleue. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir le bleu derrière, c'est pareil, si le mouvement est très puissant, ça sera rouge derrière, il ne faut pas rêver non plus, mais quelquefois, ça marche, au moins, au démarrage de la bougie. Donc, quand on est dans une position qui n'est pas dans le bon sens, si je puis dire, quand on cherche à sortir du marché au mieux, ça peut être une information en disant, voilà, ça part, mais je suis sur une troisième bougie, donc je vais peut-être éviter. Par exemple, sur le quart d'heure, ça marche extrêmement bien, c'est-à-dire que je vois un mouvement et si c'est une troisième bougie, qu'elle soit bleu ou rouge, peu importe, mais si c'est une troisième bougie, je ne rentre pas dessus parce que je ne suis pas à l'abri que ma quatrième ne démarre pas rouge et auquel cas, je vais prendre sur un pull back, et ça me permettra de récupérer mes spreads. Ne serait-ce que ça, je veux dire, c'est de l'affinement de trading, mais quand on est sur très court terme, 2,5 points ou 3 points ou 4 points suivant les paires de devises, c'est toujours ça de prix et c'est le spread que vous n'avez plus. Donc, ça vous permet de démarrer beaucoup plus vite. Donc là, par exemple, vous voyez, sur le 15 minutes, on est en train de résister sur la Kijun et là, il faut qu'elle passe pour repartir. Donc là, si ça part, c'est 1,2952 en objectif. Alors, est-ce que ton entrée en position se fait sur le bougie 1h ou 4h ? Non, en principe, mes entrées en position, si c'est du très court terme, si c'est du scalping, je l'ai fait sur mon écran de surveillance. Ça sera 15 minutes, 5 minutes, c'est pour ma stratégie et mon écran d'entrée, c'est toujours le 1 minute. Si je prends des positions plus longues, effectivement, c'est le 4h et le 1h qui vont me servir à rentrer. C'est la partie difficile au niveau du trading Ishimoku, c'est qu'il faut savoir jongler sur les unités de temps pour voir laquelle est la plus pertinente, la plus pertinente, déjà, de base, laquelle va nous donner les informations concernant les supports résistants les plus pertinents. Et après, pour son point d'entrée, moi, honnêtement, je suis une fan de la rentrée sur 1h, même, pas sur 1 minute, excusez-moi, même quand je vais rentrer pour plusieurs jours, ce qui m'arrive assez rarement, disons, pour 2 jours peut-être, donc, c'est-à-dire avec une vision 4h dans la tête, je vais en général rentrer sur 1 minute, voire éventuellement 5 minutes, mais je rentre très rarement sur des unités longues, très rarement. L'épaisseur du niage, donc, j'ai déjà répondu à cette question-là. La droite a privilégé la Kijun, mais à quoi sert la Tenkan ? Alors, la Tenkan, elle sert d'alerte, c'est-à-dire qu'un mouvement qui soit haussier ou baissier, tant qu'on ne casse pas cette droite, le mouvement est maintenu. Vous voyez que la Tenkan, elle suit vraiment les cours. Donc là, on a des alertes, mais tant qu'on clôture au-dessus, et j'insiste, il faut attendre la clôture des bougies. Là, ce sont des bougies 15 minutes, donc il faut attendre les clôtures 15 minutes. Et vous voyez qu'à chaque fois, on tente de passer en dessous, donc déjà, pour nous, on dit, ah, maintenant, on commence à s'attaquer à la Tenkan, on n'est plus en mouvement ici, où on n'allait même pas, où on la touchait, mais sans plus. Là, on commence à s'attaquer, mais en clôture, le mouvement est toujours sauf. À partir du moment où on va commencer, donc c'est ici seulement, à clôturer en dessous de la Tenkan, c'est une information que le mouvement est non seulement terminé, enfin, est flat, mais en plus, c'est sans doute terminé. Et donc après, ma deuxième droite, ça va être la Kijun. La Kijun, c'est une inversion, je l'ai dit, ça invalide un signal. Donc là, j'ai un signal haussier. À partir du moment où je retraverserai cette droite-là, donc forcément avec une bougie rouge, ça sera une invalidation de ce signal haussier. Donc ça sera un signal baissier. Vous voyez ici, là, on a un signal baissier. Le signal haussier était ici. On est rentré en position ici. On est sorti en position ici. Alors là, on a un décalage. Donc il faut bien voir aussi ça, c'est que si vous êtes vraiment rentré ici, alors déjà, vous voyez, là, il y a un problème parce qu'on est invalidé sans arrêt. Donc en fait, l'entrée se fait plutôt à ce niveau-là. Donc quand vous avez l'invalidation ici, vous êtes à break-even. Là, c'est pareil. Ça, c'est par rapport aux droites qui vont vous confirmer les entrées et les sorties. Ceci dit, quand vous êtes monté ici, que vous avez vu que là, on butait sur le nuage et qu'on commençait à descendre, on sortait. Et la cassure, là, de la Tenkan était un avis de sortie. Donc c'est ces choses-là qu'il faut apprendre à juger, à affiner. Donc ça, c'est uniquement la pratique qui va vous permettre de comprendre. Mais la Tenkan est seulement une alerte. C'est tout. Ça veut dire qu'on est en train de faire une pause dans la tendance. La première alerte, c'est le fait que sa pente se réduit. Ça veut dire que, ah, on s'arrête, on fait une pause. Ça ne veut pas dire qu'on ne repart pas. Vous voyez, là, j'ai des paliers. À chaque fois, on repart derrière. Donc c'est une alerte. Lucky June, c'est une invalidation de mouvement. Donc, mes positions sont correctes, mais mes stops-losses et limites sont rarement bien mis. Comment faire pour mettre des stops plus pertinents ? Ça, je vais vous le dire, Bruno, suivez un cours, parce que, honnêtement, je ne peux pas vous l'expliquer ici. C'est assez compliqué. Oui, c'est super. Je vais vous demander à Nicolas si on peut nous inscrire pendant le registre. On a t'attends. Cet indicateur est cohérent même en 5 minutes. Je dirais qu'il marche même extrêmement bien en très court terme. Moi, je fais du scalping avec. C'est-à-dire, je fais vraiment scalping. Je n'aime pas trop ce terme-là. Je fais du très court terme. C'est-à-dire que mes positions durent plus de 15 minutes parce qu'en fait, je joue une bougie 15 minutes. Voilà. Donc, et ça marche extrêmement bien. c'est très puissant. Je veux dire, même en une minute, ça marche très bien. Comment mettre les indicateurs actuels et les nuages ? Donc ça, vous allez dans Ishimoku et vous trouvez les indicateurs. Soit 926,52, 1000 sur 5 jours de trade. Réglément, chaleur, alors là, il y a quelqu'un qui me pose donc une question par rapport au réglage de l'Ishimoku. Monsieur Bouchi Osada, effectivement, a fait son calcul sur 6 jours de trade puisque, enfin, ce n'est pas 6 jours de trade, d'ailleurs, c'est faux, il a fait son calcul sur 26 jours de trading par mois japonais puisqu'il n'utilisait que des données longues, des délits, donc c'est 26 jours. Après, il a choisi de prendre une semaine et demie puisque 9, c'est 6 plus 3, donc c'est une semaine et demie. Et donc 52, c'est 2 fois 26. Alors, je suis, je ne dirais pas allergique, mais je n'aime pas qu'on change ces paramètres. D'abord, parce que je les ai essayés, 7, 22, 44, oui, pourquoi pas. Si vous respectez la semaine et demie, c'est ça, oui, ça fait ça, oui, 22, 44, donc ça, c'est bon. On retrouverait la cohérence occidentale par rapport à la cohérence japonaise, sauf qu'il ne faut quand même pas oublier que la personne qui a créé cet indicateur, l'a créé avec une calculette, un papier, un crayon, il n'avait pas d'ordinateur pour faire des backtesting. donc je pense que s'il a trouvé que ses settings étaient pertinents, pardon, je ne vois pas pourquoi moi, j'irais les changer. Ce sont des paramètres qui marchent très bien depuis 1968, donc ce n'est pas un indicateur qui a été créé hier. Dans toutes les salles de trading japonaises, ce sont ces paramètres-là qui sont dans les machines. Donc je pense que nous, simples particuliers, nous sommes des petites poussières dans ce marché et que si on s'amuse à faire autre chose, on n'aura pas les mêmes informations. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, je dis simplement qu'il faut se caler sur ce que tout le monde regarde et ce que tout le monde regarde, c'est ce que font les traders dans les salles de marché, ce n'est pas les petits particuliers sur FXCM comme nous. Donc il faut, j'ai testé, je l'ai testé, ça a été, je ne dirais pas ma première activité, mais quasi, je me suis dit, tiens, oui, c'est du japonais, je vais voir à la mode occidentale ce que ça fait. Alors je veux dire que, un, c'est beaucoup moins pertinent dans la justesse des signaux, dans la justesse des bougies qui viennent jouer avec les droites, là c'est d'une précision extrême, même en une minute, c'est d'une précision, quelquefois on reste scotché devant son écran en disant ce n'est pas possible que ce soit aussi précis, avec le 72244, vous n'avez pas du tout cette précision et vous avez des signaux qui sont faux. C'est-à-dire que vous allez avoir des signaux supposément avancés puisque vos temps sont réduits, mais en fait, ce ne sont pas des bons signaux. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple une cassure sur du 15 minutes par rapport à la Kijun parce que votre Kijun est réglé en 22 au lieu d'être en 26, vous allez avoir une cassure validée mais comme tout le monde est branché sur le 26, ce sera cette cassure-là qui fonctionnera et pas la cassure du 22. On attend la clôture de la bougie, la bougie va clôturer en dessous de la 26, le marché va repartir à la baisse si on fait une cassure à la hausse, votre 22, il ne vous a rien donné du tout. Il a été en avance, vous avez pris la position et vous êtes mort. Donc je déconseille vraiment énormément de changer les paramètres, ça ne sert strictement à rien. J'ai testé, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont testé et ça ne sert à rien, ça donne des faux signaux. Donc maintenant, si vous, vous arrivez à lire différemment, pourquoi pas, ça ne me gêne pas mais moi personnellement, je n'utilise pas. Alors, l'AU200 précurseur de l'US dollar, non pas du tout puisque l'AU200, c'est le SPI 200 des valeurs actions du marché australien donc ça n'a rien à voir avec le dollar US qui est une monnaie. Il ne faut pas trader quand les bougies sont dans le nuage. Exactement, le nuage est une zone d'équilibre donc c'est une zone de non-tendance, il faut attendre la sortie du nuage. Je vais vous prendre un exemple rapide si je le trouve, XAU, alors en weekly, voilà. je vais vous montrer ce qui se passait ici, c'est un exemple que j'aime bien parce que vous voyez, on avait les bougies, donc c'était au mois de janvier, les bougies qui étaient coincées en hebdomadaire dans le nuage, elles étaient coincées dans le nuage et coincées par la Kijun, donc on est sur le gold, étaient coincées par la Kijun et là, on avait la lagging span de l'autre côté qui était également coincée dans le nuage et coincée par la Kijun. Donc on voyait bien que là, il n'y avait absolument strictement rien à faire. Alors on pouvait prendre des positions intraday parce qu'il y a toujours quelques dollars à prendre, je ne dis pas le contraire, mais bon, pour moi l'or, ça se joue plutôt sur du moyen terme que sur du 5 minutes et il n'y avait rien à faire, il fallait attendre de voir dans quel sens l'or allait partir. L'or est parti par le bas, c'était une tendance baissière qui s'affichait, la lagging span a cassé ici, elle est sortie par le bas du nuage, c'était une tendance baissière, nous sommes en tendance baissière. Au-dessus, on est en tendance haussière, en dessous, on est en tendance baissière. Donc quand on est dans le nuage, on ne sait pas ce qui va se passer. Idem ici, on était dans le nuage, on ne savait pas, ça yoyotait, il n'y avait pas de tendance, coincé par une petite jaune, donc on pouvait effectivement supposer que cette droite étant aussi dans le nuage, ce qui n'est pas toujours le cas, en général, elle peut être souvent en double par rapport au bas ou en haut, là, elle était aussi dans le nuage et donc, on avait une probabilité assez forte que les prix partent à la baisse puisqu'ils étaient bloqués par cette hausse. On est parti à la baisse, ça n'empêche pas qu'on est reparti à la hausse derrière et vous voyez, on a profité d'un passage faible de nuage. Donc, à côté du twist, mais on est passé par un passage faible de nuage. Donc, quand on est dans un nuage, on ne traite pas. Maintenant, si je vous mets le cac, ah ben non, le mensuel, on ne l'a pas. Je vais voir si j'ai suffisamment pour vous expliquer. Ah non, on ne l'a vraiment pas du tout. Je ne peux pas vous expliquer. Ah non, c'est le DAX, pardon, excusez-moi. Le cac, le cac en mensuel, on n'a rien du tout. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on est dans le nuage. On ne voit rien du tout, mais ce n'est pas grave. On est dans le nuage et évidemment que sur du mensuel, on ne va pas s'empêcher de traiter sous prétexte qu'on est dans le nuage. Donc, tout dépend effectivement de l'horizon de temps sur lequel on va se trouver. Recorder, on met des décalages entre la hauteur des champs d'œillets et les valeurs de l'indice. Oui, c'est normal, c'est un problème avec les dividendes. Alors, pour le scalping, je fais du 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Je regarde 1 heure, ce sont mes ouvertures d'écran, 1 heure, ça me donne qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché, grosso modo, est-ce que ça bouge, ça ne bouge pas, etc. Et après, je descends très rapidement sur 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc, je scalpe, je réponds à Jean-Marc, oui, je scalpe sur 1 minute et 5 minutes, ce sont mes 2 unités de temps. Alors, trader, quand la lagging span est dans le nuage est aussi dangereux. Oui, tout à fait, parce que vous ne savez pas si oui ou non elle va sortir du nuage. Vous avez bien des cas où elle ne sort pas du nuage. Donc, pour vous, les prix sont déjà libres. Je ne sais pas si on a le cas sur les écrans qui sont ici. Voilà, on a le cas, par exemple, ici, vous voyez que la lagging span est rentrée dans le nuage, elle reste dans le nuage, mais les prix sont libres. Donc, si je ne regarde que les prix, si j'oublie de regarder cette droite, si je ne regarde que les prix, pour moi, les prix sont sortis du nuage, je suis en tendance haussière, j'achète. Non, je n'achète pas parce que vous voyez que la lagging span, tant qu'elle n'est pas sortie du nuage, elle ne me valide pas cette tendance haussière. Et donc, vous voyez bien ce qui se passe derrière, on est reparti en tendance haussière. Donc, ça, c'est du 15 minutes, mais ça marche pareil sur toutes les unités de temps. si vous voyez la UD remontée, donc ça, ce n'est pas une question, Ishimoku, si la UD US2 remonte, oui, le ROAD baisse, c'est logique, puisque la UD est inverse dans la composition. Donc, des c'était d'autres périodes, oui, je l'ai fait, j'ai dit que ça ne marchait pas. Le ROAD UD, 500H4, alors là, le ROAD UD, je ne l'ai pas regardé aujourd'hui. Donc là, vous me posez des questions par rapport au pair. Alors, comment je détermine les résistances et les supports à l'aide de Ishimoku ? Donc, question de Mario, les résistances et les supports sont données par les droites. Là, vous voyez par exemple qu'ici, on a une zone, un cluster de résistance à ce niveau-là en 15 minutes parce que vous avez une SSB ici qui est dans le prolongement de la Kijun ici. Donc, mes prix qui sont ici, qui ne font strictement rien en admettant que tout d'un coup, il s'affole, qu'il remonte un petit peu, ils vont casser la Tinkan et ils vont aller chercher ces niveaux-là. Donc, les supports résistants, on les balaye avec l'horizontale de sa souris et quand on trouve des niveaux comme ça où on a Kijun dans le prolongement de la SSB, c'est une résistance qui est importante. Donc là, par exemple, en 15 minutes, mon indice australien n'ira pas plus haut que 4949. Je vais mettre autre chose. Je vais mettre l'euro aidé. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ce sont tous des supports. Dès que c'est à l'horizontale, vous avez un support. Là, on a un support ici. Alors, l'Ishimoku, ce qui est intéressant, c'est quand on va avoir des droites qui sont dans le prolongement d'autres droites et je dis que la SSB et la Kijun, c'est-à-dire la droite bleue du nuage qui fait des grands paliers et la droite bleue des deux droites proches des prix qui font des grands paliers, ce sont des droites importantes. Ce sont les deux droites les plus importantes pour déterminer les niveaux de support résistance. Donc, quand ces deux droites-là vont se trouver dans le prolongement l'une de l'autre, vous voyez, par exemple, ici, vous avez un bout de Kijun qui est dans le prolongement de la SSB ici quasiment sur un cluster, le prolongement de ce bout-là et de ce bout-là. Donc là, ça commence à être un support important. Donc, quand on va évaluer après si, par exemple, les bougies ici, on dit si ça casse ici, où est-ce que ça va, on va repérer ces supports résistants qui sont à ces niveaux-là. Ensuite, sur combien d'échelle de temps vous basez-vous pour valider un signal et quel est prioritaire aux autres ? Alors, tout dépend sur quelle unité de temps on trade. Moi, en très court terme, je me base sur le 15 minutes. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une ouverture. Je prends l'EuroID, par exemple, mon écran est en une heure. Donc là, je vois que c'est en train de travailler. C'est en train de travailler. On vient de faire une mèche. Donc là, je commence à me poser des questions. Il est 15h59. Donc, on va commencer une nouvelle bougie dans une minute. Donc, je vais regarder ce qui se passe sur 15 minutes. Voilà, sur 15 minutes, on fait une petite correction. On a un double support ici, renforcé par une SSB qui est ici. Donc, la tendance, c'est de partir à la hausse. Et vous voyez qu'ici, j'ai un support, ce que je vais chercher aussi pour la lagging span. Où la lagging span peut-elle aller ? Elle peut aller ici. Et vous voyez que c'est exactement les mêmes niveaux que là. Donc là, j'ai identifié qu'on était en correction potentielle, voire en hausse. Ça n'a pas changé. le 5 minutes. Donc, le 5 minutes, voilà, c'est le spike qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on est là. On a cassé la tenkan. Donc là, je suis en attente sur ce niveau-là. Je suis en attente sur ce niveau-là. Et soit, on descend chercher ce niveau, soit on recasse la tenkan. Et à ce moment-là, j'achète. J'achète ici parce que ça veut dire que le niveau est relancé. Donc, je vais être obligée de vous laisser parce que Nicolas a besoin de son bureau. Voilà. j'aurais mon bureau dans les nouveaux locaux. Quels sont les traders qui utilisent l'Ishimoku ? Tous les bons traders. Non, ce n'est pas la réponse qu'il faut donner. 15 minutes, il ne faut qu'il n'entraise. Tinkan, alerte et Kijun, merci. Alors, le croisement, ça, je ne l'ai pas signalé. Le croisement Tinkan et Kijun, vous oubliez, c'est beaucoup trop tardif et c'est faux. ça ne sert à rien. Ce ne sont pas des moyennes mobiles donc franchement, ce n'est absolument pas pertinent. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question par rapport au cours du CET. Le cours du CET, c'est un cours théorique dans lequel j'explique comment sont construites les droites, comment elles fonctionnent entre elles, ce qu'il faut regarder et comment on fait des analyses en utilisant l'Ishimoku. Il y a un autre cours qui est un cours de trading. Celui-là n'est pas programmable chez FXECM parce que c'est un problème de date tout simplement et on n'est pas sûr. J'aurais programmé un cours aujourd'hui, on ne peut rien faire, il n'y a rien. On ne peut pas trader, on ne peut pas faire de cours de trading. Pour le moment, on se contente de cours théoriques pour expliquer. C'est une partie slide et une partie écran live pour voir comment on fait une analyse en Ishimoku. Si vous voulez des informations pour vous inscrire à cette session du 7 juin, vous contactez FXCM et ils vous donneront toutes les informations. Je laisse la place à Nicolas. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant vous avoir été utile et que j'ai pu répondre à la majorité de vos questions. Au revoir à tous. Merci. Chers traders, j'arrête ce webinaire. Merci à tous d'avoir suivi Karen. on va pouvoir aller se boire un verre en terrasse. Le soleil est parti. Vous pouvez retrouver les analyses de Karen sur le site. Par exemple, Karen a écrit aujourd'hui en réargent sans tendance claire. GBPUSD prêt pour une correction haussière. Vous avez... Ah oui, il y a le CAC ici qu'on a mis aussi en cas d'école. Donc voilà, vous retrouvez Vincent, Romain, Adrienne, Karen, Kali, tout... La team d'EDIFX et leurs compétences. compères s'analyste. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, donc, Karen, on va te laisser ensuite profiter des vacances et puis on te retrouvera un petit peu après. Non, mais pour après, pour cet été. D'accord. Bon, c'est parfait. Merci à tous d'avoir été assidus et puis je vous retrouve demain matin au morning meeting de 11h. d'avoir été assiduée. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501